La Mishnah, elle dit donc, si quelqu'un a fait un Geder, il a fait une barrière qui est haute de 4 Amot, ou bien un Derer, le feu, il a réussi à traverser cette barrière de 2 mètres, ou alors il est passé dans le Rechutam, dans le domaine public, ou alors dans le fleuve, ça nous fait Khazara comme ça, dans le fleuve, alors il n'est pas tout. La Gemara, elle dit, il y a une contradiction entre la Mishnah et la Braitha, puisqu'il y a une Braitha qui dit, Tania, si le feu est passé et il était plus haut que l'herbe Amot, il est Khayaf. Si, on répète déjà, Tania, écoutez, si le feu, il dépasse une barrière qui a plus que 4 Amot, que 2 mètres, il est Khayaf. La Mishnah, elle dit, notre Tana à nous, lui, il regarde par le haut en bas, donc en réalité, il va par le haut, donc il dit 6, c'est pas tout, 5, 4, jusqu'à 4, c'est pas tout. Le Tana à nous, Braitha, il est d'accord que jusqu'à 4, c'est pas tout. En ce moment, il regarde, donc il dit 1, 2, 3, et quand il arrive à 4, il dit Khayaf, mais en réalité, c'est l'eau Ad-Miklal, c'est pas le 4 qui est inclus, c'est Ad, Vélo Ad-Miklal, donc du coup, 4 Amot, tout le monde est d'accord que c'est pas tout. Alors, Rafa, il dit une précision, quand on a dit Arba Amot, même si c'est un terrain flammable, c'est une matière flammable. Il donne une autre définition, par contre, si on arrive au niveau des ronces, donc les ronces, c'est à partir des ronces qu'on compte les 2 mètres, parce que si les ronces elles font 2 mètres, là, on serait Khayaf, d'accord ? Donc c'est quand on n'est pas tour, quand on a fait un mur de 2 mètres, c'est par rapport aux ronces. Des ronces, on va compter 2 mètres. Et Rafa, il nous fait une autre précision, l'oshanou, attention, tout ce qu'on a dit, il y a 2 sortes de feux. Tout ce qu'on a dit, c'est Elab Ekolahat, dans un feu, un bouteille qui monte, d'accord ? Qui n'est pas baissé. Aval B, il dit reféfète, mais si le feu, il est baissé, celui-là, il va avancer. Comme on a dit dans la vie, celui qui se baisse, lui, il avancera, d'accord ? Alors, tu avais une question ? Oui, on parle d'un feu, il commence, qui est chez soi, par exemple, ou qui est chez un voisin. Alors, on va voir, il y a des différences. On va venir en dommager, parce qu'on parle d'un dommage. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, à partir de quand, on peut estimer qu'il cause un dommage ? C'est à partir d'une certaine hauteur ? C'est ça ? Oui, non. En fait, là, on parle de quelqu'un. On va parler dans la camara, si tu mets le feu chez quelqu'un. Mais pour l'instant, là, on parle de quelqu'un qui fait un feu chez lui, et que son feu, maintenant, va atterrir chez le voisin. Pour éviter ça, il doit être précautionneux. Donc, il prend, il fait des précautions. Maintenant, ces précautions, c'est lesquelles ? Alors, on te dit, il faut qu'il fasse un mur de 2 mètres. Mais maintenant, la gmarale te dit, attention, ce mur de 2 mètres, ça ne marche pas pour tous les feux. Ça marche seulement pour un feu qui va en hauteur, mais un feu qui est penché, qui est baissé. Celui-là, qui est kafouf, parce que zakouf, c'est le contraire, un zokev kafouf. Un feu qui est kafouf, celui-là, par contre, il est dangereux. Celui-là, même si tu fais une barrière, à fil ou admis, à amas, même une barrière de 50 mètres, tu es khayav. Parce que celui-là, il va monter les 50 mètres. Il est motivé. Il va se baisser et il va avancer. C'est-à-dire, celui qui a eu le feu, il peut choisir quel feu il va aimer. Non. Comme il a dit, il y a un rap mandékhay, apparemment. D'ailleurs, il y a un rap mandékhay, après, dans la gmarale. Non, apparemment, ça dépend de la météo. Ça ne dépend pas de la combustion du feu. C'est quoi les combustibles du feu ? Ça va dépendre du mézégavir, de la météo. Donc, par rapport à la météo, tu vas voir, si ton feu, il part en l'air, en haut, ça va. Mais si tu vois que ton feu, il ne part pas en haut, c'est qu'il va partir, tu vois, dans la... C'est au moment où il allume, il comprend que ça va être quelque chose. Oui, exactement. Et là, attention, donc il n'a pas le droit d'allumer un feu pareil. Quand il voit que le feu, il va prendre, tout de suite, il s'arrête. Il n'a pas le droit. Et ça, ça ne sert à rien d'avoir même une barrière de sang à mode, d'accord ? Ça ne sert à rien du tout. Maintenant, Chmuel, il est cholek. Chmuel, il dit non. Chmuel, il a marre. Mat, niti, il veut dire, fait, fait. Non, qu'on a dit, il est deux mètres. On parle d'un feu dangereux. À Balbeko, l'achat. Mais dans un feu qui part en haut, au contraire. À Filou, Koshé, ou Patour. Même un petit feu, même une petite barrière, pardon, c'est Patour. Parce que celui-là, il ne va pas être dangereux. Marloquette. Là, l'achat est comme un feu dangereux. Aucune barrière ne peut l'excuser. D'accord ? D'ailleurs, les pompiers vous diront. Un feu, ça part très vite. C'est tous les voies de forêt. Mais Koshé, où, c'est... La barrière ? Ce serait quoi, pardon ? Ce serait... Non, non, t'es fort. C'est comme... Koshé, où, c'est rien ? C'est comme Yaakov Avinu. Vous vous rappelez, quand il a voulu dormir, qu'est-ce qu'il a fait ? Il a mis des pierres autour de sa tête. Pourquoi ? Rachid, il dit à cause des bêtes sauvages. Ton arabe, tu crois vraiment qu'une bête sauvage parce que tu as des pierres autour de ta tête ? Et Koshé, où ? Ishtadlout. Là, qu'ils disent Ishtadlout. Mais s'il ne fait rien, j'ai... Hein ? Non, il faut faire Ishtadlout. Ah, tout à fait. Fais Ishtadlout, quand même. Ouais, on a vu dans la halacha. S'il ne fait rien, c'est une pchia. S'il n'arrive quoi que ce soit, il est hayah. Ishtadlout, oui, une petite Ishtadlout, un téfar. Ce que font les gens, généralement, quand ils font brûler, ils mettent des pierres autour. Moi, on met des pierres autour. Ils mettent des pierres autour. Ça se propage par le bas, exactement. Parce qu'il n'y a pas de risque qui va aller comme ça. Tu vois, les feux où on fait la guitare. Maintenant, moi, j'ai une petite question. On parle quand on... De toute façon, tu as dit une petite question. Petite. OK. Sinon, j'avertis à l'avance. Donc, ma petite question. On parle de... Quand il y a un dommage. Quand il y a un dommage, les gens viennent devant le tribunal et disent « Voilà, il y a eu un dommage. » Alors, la réponse de là, il va dire « Non, mais mon feu, il était droit. Mon feu, il était comme ça. » On est après le dommage. Là, on n'est pas avant le dommage. Bien sûr. Bien sûr. On est après le dommage. Alors, comment on va prouver que le feu était comme ça ? On est avant le dommage. La halakha, avant le dommage. Donc, sache que monsieur, cher ami, vous voulez faire un feu, mon cher ami. Sachez qu'il y a des lois. Si vous voulez faire un feu, c'est comme la mairie. Tu fais un feu chez toi, même dans ton jardin. S'il voit un incendie, il vient et dit « Monsieur, vous avez pris les précautions nécessaires ? » Donc, il y a des précautions nécessaires à prendre. Alors, voilà, il faut des murs comme ça où on va avoir une distance du terrain comme ça. Donc, si on ne fait pas ce qu'on veut. Donc là, on te dit à la route du feu. À l'avance, d'accord. Exactement. Et après, bien sûr, il y aura des conséquences. On peut dire « Ahmad, maintenant, il a fait. Est-ce qu'il est khayab ou pas tout ? » Il faudra prouver... Bon, ça, c'est une autre partie. Déjà, moi, je te parle la loi. Après, prouver, c'est... Tu vois, c'est... C'est en deuxième temps. C'est pas en même temps. D'accord ? Donc, ça, c'est le feu. D'accord ? « Tanné kabate des raves. » La Gamara, elle dit « Il y a une braïta qui va comme rave. » Vous vous rappelez, rave, qu'est-ce qu'il a dit ? Le feu dangereux, même si c'est sans amote de barrière, c'est à sourd. Parce que ça va aller, c'est baissé. « Tanné kabate des raves. » De quoi on parle ici ? « Bekola khat. » On parle... Ah, j'ai une question à te poser. Toi, tu prends la trottinette, des fois ? Des fois, je te voyais avec la trottinette. Ah, le vélo ? Jamais la trottinette ? Et quand tu prends le vélo, tu es comme ça ou tu es comme ça ? Droit ? C'est un vélo, il ne va pas vite. Normal, il ne va pas loin. Parce qu'en général, quand on est comme ça, on va... Alors, tanné kabate des raves. « Bekola khat. » « Aval. » « Benirfefette. » « Mais quand le feu, il est rabaissé. » Alors, « Ve'itsim. » « A-metsuya inimla. » Et en plus, il y a du bois à côté. « Afilouadmea mil. » « Hayav. » Donc là, on parle ici. Il y en a qui sont gorests. « Mea ama. » Il y en a qui disent mil. Ça veut dire « akavana » au niveau de la largeur. « Hayav. » Si maintenant, il a passé un fleuve ou une chlulite, alors, c'est patour. La Gamara va expliquer ce que c'est chlulite. Alors, « Derech arabim. » On a dit, s'il est passé dans le « Derech arabim. » C'est quoi « Derech arabim ? » On a dit « Réchout arabim. » Le domaine public. « Mantana », c'est qui l'auteur de ça, qui dit « Cézamot ? » C'est une marroquette, c'est quoi « Réchout arabim ? » « Amarava, Abilezer, d'Ethnandre, Abilezer, Romer. » « Chechech, et Sreyama, que Derech, Réchout arabim. » Donc, il faut, voilà, donc il faut, si le feu, il a passé même 8 mètres, 8 mètres, voilà, 8 mètres, il a réussi à passer le feu, à ce moment-là, la personne, elle a pris assez de précautions. Pourquoi il ne dit pas clairement « Réchout arabim » ? Hein ? Pourquoi il ne dit pas clairement « Réchout arabim » ? « Réchout arabim » c'est pour Shabbat, ou dans la Touma. Ça fait que « Réchout arabim » « Taor, Réchout arhitame ». Là, on n'a pas besoin de parler du « Réchout arabim » en soi, on dit « Derech arabim ». Et c'est quoi le « Derech arabim » ? C'est comme le « Réchout arabim ». Mais « Réchout arabim », quand tu dis « Réchout arabim », c'est parce qu'il y a « Nafkaminah » soit dans les « Chabbats » soit dans les « Réchout arabim ». Ici, c'est les dommages. On veut juste la distance du « Réchout arabim ». Alors, au « Naar », un fleuve. Rav Amar, quand la Mishnah a dit « un fleuve », il a traversé un fleuve, il n'est pas tour. Rav, il dit « Naar mamash ». On parle « mamash » d'un fleuve. « Shmuel Amar » « Arita des Dahlia ». « Arita des Dahlia », c'est quoi ? C'est en fait un genre de ruisseau avec lequel, on sait, c'est une rigole avec laquelle on irriguait les terrains. D'accord ? Il parle d'un ruisseau, ce n'est pas un « Naar mamash ». D'accord ? « Madaf kamina » maintenant. Alors, « Madama Naar mamash » « Afalga Vdelikamaya » même s'il est à la même distance. Des fois, il y a des grandes rigoles. Moi, je ne suis pas agriculteur, mais des fois, ils ont des très grandes rigoles. Il y a une sortie d'eau, après, il y a des rigoles qui descendent et se divisent en plusieurs parties pour irriguer. Moi, je parle d'actualité. Après, tu les prends, que les démontes, tu les mets dans le terrain. Et là, il y a un « Naar mamash » « C'est parti de la taille. » C'est ça, pour arroser. Ce n'est pas des fleuves, c'est des canaux. Des canaux. La gamara, elle dit, « Quelle différence entre les deux ? » La gamara, elle dit, « Si tu dis « Naar, Afalga Vdelikamaya » même si maintenant, le fleuve, il est sec, c'est la sécheresse. Si le fleuve, il arrive à… S'il y a un fleuve, il n'y a pas d'eau, même s'il n'y a pas d'eau. « Madaama, Arita de Dalia, il n'y a pas d'eau. » C'est-à-dire, c'est quand tu ne seras pas tout, c'est seulement s'il y a de l'eau. Mais s'il n'y a pas d'eau, même s'il a traversé cette rigole, tu es quand même « Hayav ». Tu ne rigoles plus. C'est seulement s'il y a de l'eau. Oui. Et s'il n'y a pas d'eau, mais s'il n'y a pas de largeur du domaine public ? Ça, ce n'est pas tout. C'est comme le domaine public. Et Calvachomère, parce qu'en plus, il y a la profondeur. Je t'amuse, il n'y a pas de profondeur. D'accord ? Alors, la camara, elle va ramener justement une lave camine par rapport à ça. Maintenant, vous voyez, la Torah, elle est liée. Là, on va parler de la PA. Donc, vous savez, quand on a un terrain, on va prélever la PA. C'est quoi la PA ? On va laisser un ? Un côté. Voilà, un coin. Un coin, comme les PA. Alors, on doit laisser un coin pour qui ? Pour les animes. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Pour les pauvres. Pas pour ceux qui passent. Voilà. Alors, l'anatam, c'est enseigné dans ma serrède PA. Alors, il faut savoir. Maintenant, j'ai un terrain, vous voyez. Là, c'est un terrain. Là, j'ai un autre terrain. S'ils sont collés, ça fait un seul terrain. Donc, je ne vais laisser qu'un côté. Mais si maintenant, ils sont séparés. Alors, chacun, il a un digne de PA séparément. Celui-là, il a un digne de PA. Celui-là, il a un digne de PA. Alors, qu'est-ce qui s'appelle une séparation ? Donc, là, Michelin en PA, il dit, c'est quoi qui est mafsy ? Ça veut dire qu'il va faire une séparation pour la PA. C'est quoi qui est mafsy ? Ça veut dire qu'il va faire une séparation pour la PA. C'est une largeur de Harba Hamod. C'est deux mètres. Il y a un petit chemin privé. C'est un petit chemin privé. D'accord ? Alors, la caméra, elle dit, c'est quoi chloulit ? L'endroit où les eaux de pluie se regroupent là-bas. Voilà. Mais une grosse flaque. C'est plus qu'à mafsy. Ça, c'est chloulit. S'il y a une chloulit là-bas, ça s'appelle deux terrains. Ce n'est plus un seul terrain. D'accord ? Il dit que c'est comme une flaque, là justement, qui va être méchalelek, qui va séparer en fait, qui va aller sur les côtés, comme tu as dit au Kibouz, qui va séparer les champs. Donc, cette grande source, ce grand point d'eau, ça, ça sépare les champs. Alors, la caméra dit, à plus forte raison, ça va séparer les deux terrains. Celui qui dit que ça va être à mafsy, à val macom, mais l'endroit, chez l'olim, l'endroit où la pluie, l'eau de pluie, elle se réunit là-bas. Pourquoi ? Parce que ça, c'est quoi ? C'est juste agné d'arra micré. Ça, on avait déjà vu. agné d'arra, ça veut dire un terrain, des fois, il a des bosses, il a des rochers, ça ne sépare pas le terrain, ça fait partie des remparts du terrain, en fait. Donc ça, ça fait partie du terrain. Donc ça ne sépare pas. OK ? Donc, ça, c'est pour dire, encore une fois, Rabotai, pour expliquer que, du cas du Nézèque, du Hèche, qu'est-ce qui sépare dans le feu, Rabotai ? Vous vous rappelez, on avait dit que, si il y a un, derrière Réchoutarabim, il y a cette longueur-là, donc le feu, tu es plus responsable. De là aussi, on apprend pour PA, que de la même façon, que ce n'est pas tour dans le feu, de la même façon que dans PA, ça s'appellera un champ qui est différent. Vous comprenez ? Alors, une nouvelle Michelin, Ahmadlik, Betor, Chello. Donc, c'est définitif, quand il y a deux terrains qui se touchent, il y a deux terrains, il y a pas terrains. Non, s'ils se touchent, il y a PA. S'ils sont séparés, il ne faut pas deux fois, c'est ça ? Pour chaque terrains. Une seule PA pour les deux. Pour les deux, c'est ça ? Par contre, s'ils sont séparés, une PA là, une PA là, c'est ça l'intérêt. Alors, Ahmadlik, Betor, Chello. Quelqu'un qui va allumer maintenant du feu chez lui. Adkama, Tavor, Adleka. Rabi, les Abedazariah, Omer. Donc, c'est quoi le chiour, en fait, la mesure, pour savoir, en vérité, quand tu allumes à l'intérieur de toi, c'est quoi le mechak, le chiour qu'on doit faire pour dire que tu es responsable ou pas ? Je t'avore Adleka, que l'incendie peut passer. Rabi, les Abedazariah, Omer, vous vous rappelez de Rabi, les Abedazariah ? Rabi, les Abedazariah, on le voit dans la Gada. Exactement. Alors, lui, il dit, alors, on regarde, en réalité, comme s'il y avait le chétard au milieu d'Abetkur. on a regardé avec Rabi Gad, c'est 274 amas, 274, en fait, 274, donc ça fait 137 mètres, 137 mètres, exactement, 137 mètres, il faut compter à peu près 137 mètres, qu'il ou Bemsa à Bedkour. Rabi, les Abedazariah, Omer, alors, je ne vais pas insister dessus, parce que là, l'Akhar n'est pas comme ça, vous allez voir, je ne vais pas insister sur les chiouris. Rabi, les Abedazariah, Omer, Tetzain Hamot, il dit non, c'est Dereré Choutarabim, donc 16, 16 Hamot, comme on avait vu dans l'autre Mishnah, Dereré Choutarabim, Rabi, qui va Omer, Hamishimama, 50, Hamas, donc 25 mètres, et Rabi Shimon Omer, et ça, il y a marqué Shalem, Yé Shalem, payé, il va payer qui ? Amavir et Tabaira, celui qui a fait l'incendie, il dit un col, et puis un des cas, voilà, c'est du cas par cas, c'est du cas par cas, ça dépend de l'endroit, s'il était loin, proche, ça dépend du feu, on ne peut pas, on va arrêter, mettre des mesures, voilà, ce n'est pas des mesures, voilà, tout va dépendre de l'incendie, on ne peut pas maintenant, venir nous dire une mesure, alors, la Gamara elle dit, mais pourtant, Rabi Shimon il dit ça, la Gamara tout de suite, elle attaque Rabi Shimon, il a dit, il ne tient pas, qu'il y a des mesures dans l'incendie, pourtant, il y a une Mishra qui dit, à l'époque, bon, les maisons, ce n'était pas les mêmes qualités qu'aujourd'hui, et les fours aussi, ils étaient puissants les fours, un homme, il n'avait pas le droit de mettre un four dans sa maison, s'il n'y a pas une hauteur de 2 mètres, vous vous rappelez à l'époque, ils avaient des plafonds très hauts, d'accord, donc j'ai un four, il faut au moins 2 mètres de hauteur, sinon, ça va faire un incendie, ça va brûler la maison, donc on regardait, il y avait l'inspection, vous avez un four chez vous, on devait qu'au moins 2 mètres de hauteur, il a son four à la maison, il le met à la maison, il faut qu'entre le plafond et le mur, il y ait 2 mètres, parce que sinon, le plafond, voilà, sinon le four, entre le feu et le plafond, entre le feu et le plafond, il faut 2 mètres, pourquoi Rabota, c'est parce que celui qui habite au-dessus, parce qu'il y a de son plancher, il va tomber, c'est des maisons en bois, il va avoir chaud, mais ça c'est bien, vous savez, celui qui habite en haut d'un immeuble, c'est une bracha, parce que s'il y a le chauffage au sol, il y a tout qui monte, la chaleur, lui, il n'a jamais besoin de mettre le chauffage en hiver, en été, c'est compliqué, en été, il ne met pas le chauffage, il y a la chaleur, la chaleur, parce qu'il n'y a pas de chauffage au sol, parce qu'il y a des ancêtres, normalement, normalement, ça monte, ça monte, ça monte, ça souffle, ça souffle, ça souffle, la chaleur monte, la chaleur monte, je ne sais pas comment c'est isolé, c'était toi en bévitré, après, ça proposait pas mal, après, celui qui a passé un pas dans le feu, alors, si quelqu'un a allumé le feu, il a plein de dégâts, alors, il sera responsable de tout, voilà, maintenant, le contraire à Abotaï, quelqu'un, il habite au grenier, voilà, comme Abishimon, il habite en haut, Aya, Mahamido, Bealia, maintenant, lui, il met son four dans le grenier, Achi, Yetartaf, Shoshat, Fahim, il faut que le plancher, il fasse au moins 3 Fahim d'épaisseur, donc 18 cm, 20 cm, il faut que ce soit solide, pourquoi, parce que sinon, il va tomber, d'accord, avec la chaleur et tout, ou Bakira, si c'est une Kira, donc une Kira, c'est moins chaud qu'un Tanur, parce que l'ouverture, elle est plus grande, de la Kira, voilà, Tefar, d'accord, Veïm, Yzik, Meshalem, Mache Yzik, mais malgré tout ça, j'ai mis 2 mètres, j'ai un plancher de 30 cm, d'accord, malgré tout ça, Rabotaï, s'il y a un incendie, il doit payer, c'est un risque qui est péril, d'accord, donc ça va comme, comme Rabi Shimon, mais Rabi Shimon, mais sur ça, il dit Rabi Shimon, non, Lone Emru, Shiorim, Allelu, pourquoi on a donné Shiorim, et là, et là, chez Yzik, pas tout, mais les chalets, pourquoi on a dit des Shiorim, c'est pour te dire au contraire, des mesures pour te dire, non, si il en dommage, il n'est pas tout, sinon pourquoi on met des Shiorim, quand tu lui prends la tête, elle va lui dire, il faut 2 mètres, un monsieur, d'accord, et si un incendie, vous n'êtes pas couvert, alors qu'est-ce que vous voulez chez moi, qu'est-ce que vous voulez chez moi, mais Shiorim me dit, non, si on a mis des Shiorim, c'est pour te dire, si tu as fait ça, t'es pas tout, l'assurance, elle vient, voilà monsieur, on va juste inspecter votre four, 2 mètres, allez, vous êtes remboursé, ça c'est d'après Rabi Shimon, donc il se contredit Rabi Shimon, ça a l'air dichotomique, parce que là, dans la Mishnah, il dit qu'on s'en fiche des Shiorim, et là, il te dit, non, il faut respecter les Shiorim, il faudrait savoir, s'il y avait Jacques-Lin Abbé, il aurait dit, il y a 2 Rabi Shimon, en fait, comme 2 Adam Arishan, alors la camarade, elle dit, j'anime, parce qu'il n'est pas là, alors il dit, le tiroude, c'est quoi, tout dépend de la hauteur de l'incendie, c'est-à-dire, ben Maitre Rabi Shimon, il est d'accord, dans un four, dans une kira, oui, il est d'accord, mais dans le feu, on ne peut pas prévoir ça, parce que des fois, la grandeur du feu, c'est comme les pompiers, ils vous disent, des fois, avec le feu et le vent, on ne peut pas prévoir, quand c'est dans une maison, le feu, il n'a pas d'amis, c'est qui le meilleur ami du feu, le vent, bon, c'était ma blague, c'est pas ça, une blague, une fois, après, le meilleur ami du feu, c'est le vent, d'accord, là, on est à l'intérieur de la maison, il n'y aura pas de hauteur, on sait ce qu'un fou, d'accord, il envoie, d'accord, vous comprenez ou pas, donc, à votre taille, c'est ça, donc c'est pour ça que vous dire, Amar Han Baritsraq, là ici, c'est différent, parce que, à quoi, les filles, les cas, ça, donc il faut savoir, à votre taille, ici, dans les deux cas, dans le four, il y a des mesures, c'est normal, c'est à la maison, d'accord, c'est un feu domestique, on va dire, ce qu'on appelle un feu domestique, c'est un feu qui est maîtrisé, jamais les pompiers vont venir, excusez-moi, il y a quelqu'un qui a allumé sa gazinière, si le feu, il marche normalement, tu peux le laisser, il n'est pas dangereux, c'est un feu domestique, mais un feu sauvage, c'est dangereux, voilà, c'est Rabi Shimon, qui dit ça, Rabi Shimon, il dit non, il dit en réalité, la Kavana de Rabi Shimon, c'est quoi, c'est à quoi, il y avait une contradiction, dans Rabi Shimon, d'accord, et on te dit non, le feu qu'il a parlé, Rabi Shimon, ça c'est un feu qui est sauvage, pour ça, vous voyez, Rabotai, à la Chaka Rabi Shimon, c'est pas pour rien, Rabi Shimon, on fait le feu à l'Akma Omer, j'ai crois, tout ce qui a un rapport avec le Heche, vous voyez, c'est un rapport avec Rabi Shimon, de Bar Yochai, quand même, ça c'est Rabi Ohanan, qui avait des cils très longs, mais c'est vrai que Rabi Shimon aussi, on a vu qu'il a tué avec ses yeux, et Rabi Ohanan aussi, donc c'est possible qu'il avait aussi des cils longs, donc du coup, il avait une puissance dans les yeux, oui, tout ce que son fils après, il détruisait, lui réparait, mais au début, les deux, ils ont détruit, puis c'est pas ça, lui, il a tué Rabi Uda Ben Gerim, c'est Hed Shabbat, qui avait répété, bon, Tanswot, il dit que c'est pas Pachout, c'était pas, on parle pas, voilà, c'est en fait, Tanswot, il dit qu'il n'a pas fait Bekavana, il a juste, voilà, il a parlé, ça c'est su, et donc c'est à cause de lui, mais c'est pas qu'il a été voir, les Romains, il leur a dit, vous savez, il a dit ça à Bishima, la langue propende, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est Gilgou de l'Égyptien, Azak, Azak, c'est vrai, ça c'est ramené dans le char à Gilgouli, que Gilgou de l'Égyptien, voilà, c'est pour ça qu'il lui a dit, Odé Nubar Haïm, t'es encore vivant, il lui a dit, qu'est-ce que tu fais là, toi, qu'est-ce que tu fais là, ça c'est le feu du selé, vous savez, le feu du buisson qui se brûlait, et qu'ils n'arrivaient pas à se consommer, Tov, on a encore un peu de temps, oui, alors Mishnah, comme ça on a fait trois Mishnah à Bautai, Mishnah, Othiyot, Neshama, Amadli, Keta, Gadish, quelqu'un qui allumait le feu, Veayu, Bo, Kelim, Vedalku, vous vous rappelez, il y a ce qu'on appelle, ce qu'il s'appelle Tamoun, Tamoun Baesh, c'est enfoui dans le feu, il y avait des Kelims, donc il a mis le feu à une meule, et deux dans l'intérieur, il y avait des Kelims, ils ont brûlé, Rabi Oudah, Omer, Mishnah, Mashab et Toho, Rabi Oudah, il dit tu payes ce qu'il y a à l'extérieur, et ce qu'il y a à l'intérieur, on avait dit que Rabi Oudah, vous vous rappelez, il était, il rendait, il rendait Hayab dans Tamoun, Hayab dans Tamoun, Rabi Oudah, d'ailleurs c'est ce qu'il avait demandé David Améler, vous vous rappelez, il avait, c'est l'une des trois avis, hier on avait vu qu'il a demandé, est-ce qu'on est Patour, les Chachayim Omrim, et nom et Chalem, eux ils ne payent pas, parce que d'après Hamim, Tamoun c'est Patour, c'est vrai que la Halakhal est comme ça, mais rappelez-vous que Rabi Oudah, toujours lui il dit que, Hayab, il dit ce Patour, c'est tout ce qui est enfui, parce qu'ils sont de Rech Kama, Kama c'est tout ce qui est dévoilé, et là il va payer par contre, Gadi, Shel Khitim ou Shel Sehorim, alors on va expliquer dans l'agmara, donc il va payer juste ce qui se voit, mais en vérité l'agmara va expliquer, quand on va dire d'après Hamim, on va même payer ce qui est à l'intérieur, mais pas la valeur d'équilibre, mais la valeur du foin, c'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose à l'intérieur, oui, alors au lieu de payer des billets de banque, il y avait une malette de 300 millions d'euros, au lieu de, il ne va pas rembourser 300 millions d'euros, moi dans une meule, ce n'est pas l'habitude de mettre des billets, mais la place qu'elle prenait, il va payer en foin, bon c'est sympa, c'est quand même une compensation, c'est moins cher, mais c'est quand même une compensation, c'est à l'intérieur, mais malgré tout, donc toi tu pensais que c'était du foin, alors au moins paye la valeur du foin, d'accord, alors, maintenant Rabotai, il a mis le feu, aïa, guedi, kafutlo, maintenant dans cette meule, c'est une meule très spéciale, il y avait, dans cette meule de foin, il y avait un guedi, il y avait un agneau, qui était attaché à la meule, lui il ne pouvait pas se sauver, ve'evèd samoukhlo, il y avait un esclave qui était à côté, ve'lisrafimo, et ils sont morts les deux, l'esclave et le guedi et l'agneau, et la meule elle a brûlé, alors il est khayav, il est khayav, d'accord, sur le guedi, sur le guedi, voilà, mais pas sur le éved, parce que le éved, il aurait dû partir, c'est réel, il part, par contre, par contre, si le éved, il est attaché à la meule, ou guedi samoukhlo, ve'lisrafimo, donc il doit payer quoi, en botaille, il doit payer le guedi, parce que l'éved, il n'avait pas la possibilité, d'accord, et pourtant, qu'est-ce qu'elle dit la gamara, pas tour, il est pas tour de tout, même de la meule, pourquoi ? parce que comme il est khayav mita, cet homme-là, il a tué, il a fait l'autir de ça, alors on va pas le faire payer, par contre, il va payer, voilà, plus que d'alba, non, on parle de quelqu'un qui a vu, et malgré tout, il l'a fait, et même si c'est shoguek, Hazak, même si c'est shoguek, il a raison, il a raison, arrêt c'est shoguek, c'est vrai, Rachidi, malgré tout, puisque si c'est bémezid, il aurait été khayav mita, ah ça s'applique, il m'lait d'arba miné, même si c'est shoguek, ouais, oui monsieur, comme ça il dit Rachidi, mais il n'y a pas de sanction, quand c'est shoguek, on n'a pas, mais si c'était bémezid, il y avait une sanction, Hazak, alors le klal, il est, il est comme ça, si tu veux être au rex sur Rachidi, moi je peux rien faire, regarde Rachidi, il est visible, même si on n'a pas fait attra, d'accord, donc kim le menar ma miné, c'est même quand quelqu'un il est shoguek, c'est à dire, je ne suis pas réhabitat, mais comme je fais quelque chose, où j'aurais dû être réhabitat, si je l'avais fait bémezid, avec des témoins qui m'ont prévenu, il y a le dîne de kim le menar ma miné, il y a l'autre, 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 alors là je ne suis pas tour, parce que là je l'ai fait béchoge, mais il n'est pas tour de tout, il n'est pas tour de tout, après c'est dur, parce que vous imaginez le type, je dois payer le guédil, le truc, non t'inquiète, il y avait quelqu'un dedans, alors il est mort, alors ça va, tu n'es pas tour de tout, heureusement qu'il y avait quelqu'un dedans, mets-le dedans, après bataille qu'à bataille, voilà, il ne savait pas, il ne savait pas, il était négligent, c'est sûr que Bidechamaïm, s'il n'est pas tour de payer à bataille, sachez-le, oui, on ne l'a pas dit, bataille, qui tu vas payer, mais Bidechamaïm, c'est bataille que, regardez, il n'y a rien de gratuit ici, s'il a fait quelque chose, on ne le fait pas payer, c'est-à-dire qu'il va payer à la caisse après, vous comprenez, c'est pas, il ne faut pas se réjouir, si jamais c'est lui qui a été amené à le tuer, c'est parce que, voilà, ah mais j'y suis pour rien, c'est vrai, tu es pour rien toi, qu'est-ce que tu as fait, mais si c'est passé par toi, c'est pas bon, c'est passé par toi quand même, il faut se remettre en question, c'est passé par nous, alors on n'a pas de problème, on n'est pas tour et tout, mais c'est pas pour rien, alors, Maudim, Kachamim, les rabbis, ouda, par contre, voilà, il y a un accord, ils ont fait un accord de paix, Kachamim et Rabbi Ouda, Bémadlik et Tabira, quand il va maintenant mettre l'incendie à une maison, et le type idiot, il y avait un tableau Van Gogh, il y avait, on va voir dans la Gemara, il y avait un tableau Van Gogh, il y avait que là, c'est quand je brûle une maison, ce qu'il y a à l'intérieur, c'est Tamoun ? Non, c'est ce qu'il y a, c'est qu'il y a des choses, alors là, ils sont d'accord que Bémadlik et Tabira, pourquoi ? C'est l'habitude des gens de mettre des objets, même de valeur, dans la maison, donc là, maintenant on va parler de l'assurance, donc, pourquoi l'assurance va rembourser ? Par contre, regardez, ça c'est, il faut le savoir, ne laissez jamais rien, ne laissez jamais rien dans une voiture, quand il laisse des objets de valeur, l'assurance, il te dit, ta voiture, ce n'est pas ta maison, parce qu'il y a à l'intérieur, il n'y a pas Tamoun dans la voiture, il n'y a pas le tour de Tamoun dans la voiture, c'est pas tour justement de Tamoun, tout ce qu'il y a dans la voiture à Botaille, quelqu'un il m'a appelé aujourd'hui, mais ce qu'il y a, il s'est fait voler son matériel de pêche, pour 500 euros, je lui tiens de pêcheur, mais il a eu de la peine, ils sont venus dans la voiture, ils ont tout cassé, et l'assurance ne rembourse pas ça, monsieur, vous ne laissez rien dans la voiture, la voiture c'est un moyen de transport, ce n'est pas une deuxième maison, on laisse des choses de valeur et tout, c'est Tamoun, voilà, il faut faire attention, on te casse la vie, on te prend, il n'y a rien, l'assurance ne rembourse rien du tout sur ça, alors, en tout cas, on est d'accord sur l'assurance, maintenant on va voir, quelqu'un il va être toi-même un objet de valeur, Lagmar va dire, on va voir s'il avait moyen d'avoir un objet comme ça, parce que c'est trop facile, vous voyez, quelqu'un il dit, ouais, il y avait ça, il y avait ça, qui doit trouver ça, celui d'un team, ou celui qui a mis le feu ? Non, la personne, elle va jurer qu'il y avait ça, et on le croit, il va faire une attestation sur l'honneur, d'accord, mais il y a des choses, on n'acceptera pas, par exemple, si Lagmar va dire, si Lagmar va dire, il a un tableau au Van Gogh, et que le type, il n'a pas les moyens d'avoir un tableau, que le tableau au Van Gogh, il vaut trois fois sa maison, et il dit, moi j'avais un tableau au Van Gogh, là, ça ne marche pas, même si tu jures, on ne te croit pas, ça ne sert à rien de jeu, hein ? Ok, c'est-à-dire que la vie rayonne, les dîmes, mais jurer comme ça, non ? Voilà, et puis ouais, en général, tu ne vas pas mettre, d'accord, ouais, tout le monde, alors, voilà, c'est ça, c'est ça, mais il y avait des, alors, Amar Afkana, Lagmar a dit, machloquette, bémadik, bétor, chélo, toute la machloquette, entre Rabbi Youda et Chachamim, c'est quand il va allumer, à l'intérieur de chez lui, d'accord, le feu, il le met à l'intérieur de chez lui, et le feu, il est parti, et il a, il a fait un incendie, dans le domaine de son ami, il dit, Rabbi Youda, Mechaïev, Anisquet, Tamoun, Baesh, mais Rabbanin, Patré, donc vous voyez, le feu, il est parti de chez moi, il a été chez le voisin, alors là, là, Rabbi Youda, il dit qu'on est Chayav sur Tamoun, quand même, il dit, non, on n'est pas tôt, mais quand il allume, chez son ami, il va payer, même ce qu'il y a à l'intérieur, d'accord, c'est une machloquette, ça c'est la vie de Rav Kana, Rav Kana, il dit non, Rabbanin, ils sont d'accord avec Rabbi Youda, quand t'allumes le feu, chez ton voisin, mais si ça part de chez toi, là, il y a la machloquette, ça c'est Rav Kana, mais d'après Rav Kana, si t'allumes chez ton voisin, même si c'est Tamoun, c'est Chayav, d'après, d'après Khamim, Amar, les Ravs, à Ravs, il lui dit, non, je ne suis pas d'accord avec ton Rav Kana, il y a qui, ah, il y a une sefa, dans la sefa, il y a marqué quoi, La raison c'est quoi ? C'est parce qu'il a l'habitude de mettre des choses dans sa maison, mais d'après toi, non, c'est pas ça, c'est parce qu'il allume chez lui, alors il dit, on aurait dû enseigner comme ça, c'est quand que c'est en discussion ? Il allume chez lui, le feu est parti, il a mangé, dans la maison de ton ami, mais s'il allume dans la maison de son ami, c'est pas logique de dire ça, c'est pas logique, tu vois bien que la Mishnah, elle ne dit pas comme toi, et là, ils sont en discussion dans deux choses, ils sont en discussion quand il allume chez lui, et que le feu est parti, quand il part chez son ami pour brûler, il a mis à Mekhaïb à Tamoun, Baëch, il a mis à Mekhaïb, même tout ce qui est caché, il n'est pas à Mekhaïb, il n'est pas à Mekhaïb, ils sont en discussion aussi, quand il allume dans la maison de son ami, il a mis à Mekhaïb, même des portefeuilles. Et Rabbanane savait, non. Quelim chez Darkan, les Atmin, Begadish, des quelim qu'on a l'habitude de mettre dans une meule de foin. Quelim, même si maintenant il y avait un portefeuille dans une meule, tu es khaya. Ah, ce n'est pas l'habitude, je l'ai mis là. Non. Tout ce qui est l'habitude de cacher dans une meule, par exemple, morigines. Vous savez ce que c'est des morigines ? C'est des pelles, vous savez les instruments, l'ustensile de l'agriculture. Ou Kelly Abakar. Ou alors, par exemple, le joug qu'on met sur les animaux pour aller... Donc on a l'habitude, ils cachaient des paysans sur la meule. Ou des Méchalem, ça ils payent. Mais Kelly Méchalem Darkan, les Atmin, Begadish, met un Van Gogh, un tableau Van Gogh, on va le mettre sous la meule de foin. Le Méchalem, il ne va pas payer. Il ne va pas payer, ce n'est pas son habitude. D'accord ? Il n'y a pas un Philistin là. Un Philistin ? Non, il n'y a pas un Philistin. Il n'y a pas un Philistin. Ah ! Alors justement, on avait demandé, on va rappeler, est-ce qu'on a le droit de brûler ? Alors, Tanour Abbanan, on termine avec ça, comme ça on tourne la page. Tanour Abbanan, Amadlik et Agadish, quelqu'un qui met le feu à une meule de foin. Il y avait des ustensiles. Ils ont été brûlés. Rabbi Yehuda, Omer, Méchalem, ils payent tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ils payent tout ce qu'il y a à l'intérieur. C'est ce que je vous ai dit. C'est-à-dire que les Kélims, on va payer quand même la surface. On les remplace par, on va dire, la meule de foin. D'accord ? Alors la camarade dit, c'est quand qu'on parle de ça ? C'est quand il allume à l'intérieur de chez lui. Et après, le feu, il s'est propagé chez son ami. Mais s'il allume chez son ami, là, il paye tout ce qu'il y a à l'intérieur. Quelqu'un, il a prêté un endroit à son ami. Il lui dit, vas-y, viens chez moi et fais ta meule. Les Gadish, Gadish. Quelqu'un qui va faire une meule. Je lui dis, fais-le dans mon champ, il n'y a pas de problème. D'accord ? V'agadish, V'itmin. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il a fait ? La Gadish, Gadish. V'ikdish, il a fait son sa meule. V'itmin, il a mis des Kélims. Chez En, M'échalem, et là, Dme, Gadish, M'ulvahad. Parce que toi, il fallait me dire qu'il y avait des Kélims. Ça veut dire, si maintenant, il arrive un incendie. Moi, je lui dis, vas-y, mets ta meule de foin chez moi, tu peux la faire chez moi. D'accord ? Donc, je prends sur moi quelque part de surveiller sa meule. Et maintenant, lui, il avait mis des Kélims à l'intérieur. Il a mis un tableau V'angog. Et maintenant, il y a eu le feu chez moi et ça a brûlé la Gadish et ça a brûlé le tableau V'angog. Moi, je n'ai pas pris sur moi le tableau. D'accord ? Donc là, je suis pataud. Parce que je n'ai pas pris sur moi cette Shemira-là. Chez elle, M'échalem, elle a mis à Gadish, M'ulvahad. Par contre, elle a Gadish, Ritin, mais il dit, Seorin. Moi, il m'a dit, tu sais, je vais faire une meule de blé. Et finalement, il a fait une meule d'orge. Donc, ça coûte moins cher. Ou alors, il m'a dit, pour une meule d'orge, il a mis une meule de blé. Ou alors, Ritin, et Ritin, et Ritin, c'est-à-dire, il a mis une meule de blé, mais en fait, il a mis une meule d'orge, et il a recouvert de blé. Genre, c'était du blé. Ou alors, le contraire. Il a fait une meule de blé, et il a recouvert d'orge pour dire que c'est de l'orge. D'accord ? Et non, M'échalem, elle a mis Seorin, il va payer toujours le bas prix. Ça veut dire la valeur des Seorin. Pourquoi ? Parce que, même à Nafshar, quand il arrive, la personne, elle est prise au piège. Parce que si tu m'as dit, moi, je peux mettre de l'orge, et tu as mis du blé, c'est ton problème. Moi, je ne savais pas qu'il y avait du blé. Donc, j'ai pris la surveillance sur quoi ? Sur de l'orge, je n'ai pas du blé. D'accord ? Et si tu me dis, et si tu m'as dit, maintenant, le contraire. Moi, maintenant, j'ai dit, c'est à mon, mais maintenant, le contraire. Si, maintenant, moi, j'ai dit, je peux mettre mon blé. D'accord ? Et maintenant, il a mis de l'orge. Qu'est-ce qu'il peut dire l'autre ? Mais moi, j'ai vu de l'orge, je n'ai pas vu du blé. Tu comprends ça, c'est que l'orge, j'ai beaucoup le blé. Oui, alors ça, ça, je ne sais pas, ça, c'est le deuxième cas. Ça, c'est rifa ou pas rifa. Mais si, maintenant, voilà, il t'a dit de l'orge, et il amène du blé. Alors, tu m'as dit de l'orge. Et si, maintenant, tu dis du blé, et finalement, tu amènes de l'orge. D'accord ? L'autre, tu vas te dire, moi, j'ai vu de l'orge. Donc, je ne paierai toujours que le prix de l'orge. Parce que, quand la méchanne est, il y a do alla tartona. Tout celui qui change, c'est lui qui perd. On fait un contrat avec quelqu'un. Quand c'est lui qui change, c'est lui qui est perdu. C'est celui qui nous parle. Il dit qu'il y a ça. Voilà. On n'a pas besoin de voir. D'accord. Mais si, maintenant, il dit qu'il y a ça, et finalement, il y a autre chose. Moi, je te dis, t'as dit ça. Mais si, maintenant, il a dit qu'il y a ça, et finalement, moi, je vois, je peux dire, j'ai vu aussi autre chose. Il gagne parce que là, on ne peut pas changer les règles. Pas changer les règles, exactement. Celui qui change les règles, c'est lui qui perd. D'ailleurs, regardez, dans un contrat, qu'on lui changeait les règles, OK, pas de problème. Vous voulez changer, alors on va changer aussi ça, et ça, et ça, et donc il perd en général. Hazak au barreau.